Je vais vous parler technologie aujourd'hui, parce que nous sommes une start-up nation, c'est notre chef community manager Emmanuel Macron qui nous l'a dit, et on est très fiers de ça, la preuve hier soir c'était l'ouverture du Fashion Tech Festival, c'est l'événement de la haute couture connectée. Donc c'est en fait des habits branchés, mais vraiment branchés, des vrais quoi, pas ceux qui politent mais dans ces soirées à thèmes Zouklov années 80, option Cravache et Martinet, des vrais habits de maintenant, d'aujourd'hui quoi, mais surtout de demain. Et il y avait beaucoup de visiteurs et de visiteuses, on commence d'ailleurs avec une première dame, qu'est-ce qu'elle faisait là ? Eh bien nous sommes venus voir une exposition qui est très bien conçue et passionnante sur les wearables, les nouvelles technologies. Les quoi pardon ? Les wearables. Oulala, qu'est-ce que c'est-à-dire ? Les vêtements connectés, les vêtements qui intègrent de la nouvelle technologie. Ah, donc les fameux wearables. Voilà, évidemment, je ne connais que ça. Alors c'est juste que pour des raisons de budget, je ne porte pas encore des t-shirts connectés à 800 boules. Mais le jour où tout le monde sera payé comme André Manoukior dans cette émission, on pourra. C'est vrai que le PIB du Qatar pour une chronique, c'est assez confortable. Mais pour l'instant, on ne peut que rêver, rêver des dernières innovations en matière de mode. C'est très bien fait en imprimant 3D. Là, vous avez un modèle qui est très intéressant où en fait, on peut respirer. Donc on porte sa plante et en fait, on peut transformer l'air ambiant en un air moins pollué que l'on respire tout en marchant. C'est une robe avec un porte-plante. Oui, en quelque sorte. Seulement la journée. Parce que c'est la journée que la plante, elle fait la photosynthèse. Oui. Il est compliqué, ce sujet. Non, moi, je veux juste rendre service parce qu'une plante, ça rejette du CO2 la nuit. Donc il fallait suivre pendant les cours de bio au collège parce que sinon, c'est un coup à mourir asphyxié pendant la fashion week. Et c'est quand même dommage, je trouve. Alors heureusement, il y a une chose qui ne tue pas. On le sait, c'est le ridicule. En témoigne l'excellente santé de la fondation Nicolas Hulot. Donc, on continue. On continue avec une autre innovation. C'est une robe qui paraît blanche, blanche, donc sans aucune couleur. Et à partir du moment où on la prend en photo avec notre flash, une quantité de motifs et de couleurs apparaissent. Ah oui, dis donc. Tel un vitrail. Bon, mais par contre, ça veut dire que pour que les gens apprécient votre robe, il faut qu'ils vous prennent en photo avec un flash, quoi. Ouais, mais ça, moi, ça m'arrive souvent. D'accord, ok, d'accord. Bien sûr, mais bon, pour des gens tout à fait quelconques, sans charisme, je… Bah, si on prend Clara, par exemple, voilà, elle aura juste l'air de se trimballer avec une robe blanche sur le dos, comme d'habitude. Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup. Poursuivons, puisqu'on parle de blanc avec une autre robe. C'est, par exemple, une nouvelle matière qui permet de faire des vêtements dans de la fibre de lait, donc c'est assez intéressant, très écologique. La fibre de quoi ? Une fibre de poudre de lait, donc c'est assez écologique. On est habillé en lait. Alors, ouais, mais sauf que ça fait vraiment fringues. Encore heureux que ça ne fait pas brique de lait, putain, au prix où ça doit coûter. Alors, avantage, si vous renversez votre café dessus, vous avez un cappuccino. Et ça, c'est quand même toujours appréciable. En revanche, si vous l'apportez au pressing, vous récupérez un milkshake. Alors, je charrie, mais attention, pour être honnête, il y a des innovations qui peuvent servir vraiment, notamment dans le secteur du handicap. Une robe, par exemple, qui permet de ressentir des vibrations en concert. Alors, on se dit à quoi ça sert, finalement. À des sourds, par exemple, qui vont en concert et qui ne peuvent pas. Donc, ça permet de reproduire des sons et des sensations. Donc, c'est un usage extrêmement pratique. Alors, s'ils vont voir David Guetta en concert, par contre, il y a un risque de crise d'épilepsie. Il y a un risque, effectivement, qui bouge beaucoup. Oui, alors attention à ça. Ça peut relancer la tectonique, mais c'est tout. Alors, à l'inverse, si vous êtes sourds et que vous allez avec cette robe voir un concert de Carla Bruni, vous n'allez rien sentir du tout. Et là, pour le coup, vous êtes dans la même situation que quelqu'un qui est valide et qui n'entend du coup rien, puisque c'est Carla Bruni. C'est efficace, donc. Alors, puisqu'on parle pollution sonore, il y avait également des robes prévues pour ça. Une robe connectée avec des lunettes à réalité virtuelle. C'est une robe qui est censée quantifier la pollution sonore qu'on a et de la restituer par le visuel. C'est-à-dire, il crée des grosses bulles rouges qui flottent, qui sautent dans tous les sens, qui rebondissent contre le sol, qui partent dans tous les sens. Et le but, c'est de se rendre compte et que ça devienne presque agressif. Mais c'est déjà agressif, en fait. Mais on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. On a mal à la tête, ce genre de choses, non ? Non. Si, 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 si. Et puis, pour des gens qui ont la chance d'être insensibles à la pollution sonore, est-ce que c'est la peine qu'ils se trimbalent avec une robe reliée avec des lunettes dans lesquelles de grosses boules rouges sautent partout ? Je pose la question. Et je pose une autre question. Comment des siècles d'évolution nous ont-ils amenés là ? Tentatif d'explication. Je pense qu'il y a un truc dans la génération 2000 et qui est assez proche de moi, genre, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. C'est ce qui ressort. Je pense qu'il y a un truc où on s'en bat les couilles, on n'en a rien à faire parce qu'on en a trop eu, on en a trop vu, on a trop mangé. Et comment ça se traduit ce fameux « on s'en bat les couilles » ? Ben, on s'en bat les couilles. Oui, d'accord. À base de couilles et de battage de ces dernières. Donc voilà, c'était Guillaume Maurice en direct de la Startup Nation. En attendant, les premiers gros bugs du quinquennat. Merci Guillaume. Merci.